Musique Alors, l'âme de D'accord ? D'accord ! Alors, qu'est-ce qui saurait finir ce mot ? Ça vous donne un négatif. Quel est le rôle de l'école ? Il faut se dire à ce moment-là, quel est le rôle de la société ? Quelle société voulons-nous ? Une société, c'est un ensemble de gens qui vivent ensemble. C'est-à-dire une société où, tout naturellement, on rencontre l'autre, on l'interpelle, on lui apporte ce qu'on a à lui donner et on lui demande ce qu'on a à lui demander. Et cette société-là, elle se prépare à l'école. Et par conséquent, le but de l'école, la finalité de l'école, n'est surtout pas de préparer des individus dont la société a besoin. Alors, on a besoin de tant d'ingénieurs, de tant de soutiers, de tant de balayeurs, alors on va fabriquer ça ? Non, c'est monstrueux. C'est contraire à la réalité humaine. La réalité humaine, c'est que chacun se construit au contact des autres. Il faut donc organiser ses contacts. Bien sûr, à la fin, il faut bien se réinsérer dans une société mal faite, mais avec l'espoir qu'un jour, cette société sera mieux faite. Elle sera mieux faite si peu à peu, on diffuse cette idée que l'objectif d'une vie n'est pas de réussir contre l'autre, mais de réussir avec l'autre. Parce qu'ils rêvent pour leurs enfants d'une autre forme d'éducation ou parce qu'ils estiment que l'école publique traditionnelle ne joue pas son rôle, certains parents optent pour des écoles d'un autre genre. Elles sont aujourd'hui plus de 700 en France à proposer des méthodes d'enseignement différentes ou alternatives. Leur philosophie commune, mettre l'enfant au centre du système éducatif, respecter son rythme d'apprentissage et surtout valoriser ses aptitudes. Parmi ses pédagogies, la pédagogie Steiner, du nom de son fondateur, Rudolf Steiner. La première école est fondée en Allemagne, à Stuttgart, en 1919. Il en existe aujourd'hui 800 dans le monde, dont 17 en France, qui accueillent les enfants de la maternelle à la terminale. C'est dans l'une d'entre elles, en région parisienne, qu'il y a trois ans, Dany et Michel ont décidé d'inscrire Anne, leur fille de 6 ans. Au départ, Dany et Michel ne connaissaient pas la pédagogie de Rudolf Steiner. C'est après une rencontre décevante avec la maternelle du quartier qu'ils recherchent une autre école pour leurs filles. On a l'impression qu'il s'agissait beaucoup plus de faire coller l'enfant à l'institution que de se préoccuper, en tout cas on ne nous en parlait pas, de ce qu'on comptait faire avec l'enfant. Ce qui nous a amenés à chercher une autre école où on serait un petit peu plus attentifs aux besoins de l'enfant. On se préoccuperait d'abord de l'enfant, avant de faire coller l'enfant à l'institution. C'était au mois de juin, c'était évidemment bien tard, et c'était complet partout. Et puis une place s'est libérée dans l'une d'entre elles, que nous ne connaissions pas très bien, on en avait entendu parler, mais donc on est allés voir, et puis ça s'est fait. Alors évidemment il y a une petite contrainte de distance et de temps le matin, mais ce n'est pas grand-chose si on y trouve des bénéfices. Quel bénéfice vous y trouvez ? Une attention grande portée à l'enfant dans sa personnalité telle qu'elle est, en fonction de son développement, de son âge, de ses capacités, de son évolution, de tas de choses qui sont propres au rythme de chacun, et qui sont bien souvent ailleurs globalisées, et chacun doit rentrer dans le moule. Est-ce qu'on est bientôt arrivés à l'école ? Oui, on est bientôt arrivés. Tu reconnais ? Est-ce qu'on est à l'heure ? Oui, on est à l'heure aujourd'hui. Nous sommes à l'école Steiner de Verrière-le-Buisson, une des deux écoles de la région parisienne. Anne est en troisième année de jardin d'enfants, c'est le nom qu'on donne ici à la pré-maternelle et à la maternelle de l'éducation nationale. Les enfants y entrent à trois ans et en sortent à six ans révolus. Les écoles Steiner sont des établissements privés. La scolarité, toutes classes confondues, coûte en moyenne 250 euros par mois et par enfant. Un prix incluant toutes les fournitures scolaires et la cantine. En moyenne, une classe de jardin d'enfants est composée d'une vingtaine d'enfants. Tous les âges, de 3 à 6 ans, y sont mélangés et les enfants restent avec la même maîtresse pendant un cycle de 3 ans. Elle a bien fait ça, papa, dis donc. Belle tresse, hein ? Très jolie, ça. Bonjour, Claire. Tu vas arranger ta casquette ? Bonjour, soleil, c'est toi qui nous réveille Quand tu prends la terre Dans tes bras de lumière Pur comme l'or Clair comme le cristal Ferme comme le rocher C'est ainsi que je veux être Bonjour les digues Bonjour, Tétouan Bonjour, Claire Et bonjour, Anne Et bonjour à toute l'école qui nous accueille Et bonjour à tous les enfants de la terre Chaque matin, c'est le même rituel Monique, la jardinière d'enfants accueille les tout-petits par un chant destiné à les aider à se sentir ensemble et à constituer le groupe de la journée Ensuite vont se succéder une série de jeux et d'exercices dont le but est de développer chez les enfants ce que l'on appelle la motricité fille À la grande sœur et au grand frère Bravo ! On considère dans la pédagogie Steiner que pour se construire et se sentir rassuré l'enfant a besoin de repères réguliers Ainsi, la jardinière d'enfants s'applique à ce que chaque semaine se déroule dans le même ordre A chaque jour correspond donc une activité Le lundi, jour du conte Le mardi, jour de modelage Aujourd'hui, c'est le jour du dessin Je vais le préparer comme ça Le fait de travailler avec cette question du rythme qui est posé pour la journée tout comme il est posé pour la semaine à travers l'activité qui diffère chaque jour L'enfant, petit à petit, fait sien ce rythme Et en même temps, il sert d'autorité dans le sens où, à un certain moment c'est l'heure de faire le dessin Donc l'enfant n'est plus pris dans ses mouvements d'humeur dans ses impulsions mais il est pris par le mouvement du gris Ouh, regarde, ça tombe encore C'est pas la meilleure idée ce qu'on a fait On va faire encore mieux L'activité du jour laisse ensuite place au jeu libre Un moment important de la matinée durant lequel les enfants laissent libre cours à leur imagination C'est un moment très propice à l'observation de l'enfant dans le sens où on peut voir où il en est de son évolution comment il se saisit de son imagination pour rencontrer à la fois les objets et les autres enfants Comment dans ces rapports qui peuvent être parfois conflictuels quand un enfant veut imposer sa volonté comment ensemble ils arrivent à réguler leurs impulsions pour arriver à construire ensemble Donc c'est un moment social très très important Nous avons toujours le souci de lui proposer des matériaux que l'on trouve dans la nature des choses simples en même temps des matériaux nobles Par exemple, si l'on compare ces deux objets celui-ci est très léger celui-ci est très lourd Maintenant, si ces deux mêmes objets sont en plastique ils ont quasiment le même poids Donc l'enfant, à travers les objets naturels fait une expérience réelle des choses Et selon ce que l'enfant fait dans ses jeux un bloc de bois peut, par exemple, devenir un portable Comment tout ce qui est ici ne doit pas déterminer le jeu de l'enfant mais doit être un support Et du coup, c'est la créativité intérieure de l'enfant qui rencontre l'objet Bon appétit à tous les amis qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits qu'ils soient loin ou bien près d'ici Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien fait C'est très bien fait Oui ma chérie Youps ! Youps ! La journée au jardin d'enfants s'achève. Une journée durant laquelle aucun apprentissage strictement scolaire n'aura été abordé. Selon la pédagogie Steiner, le jardin d'enfants offre aux tout-petits la possibilité de grandir à travers le jeu, les contes, les rondes, le mouvement, les rythmes, afin de ménager les forces dont l'enfant a besoin pour son développement physique. Nous commençons à aborder les apprentissages avec les enfants qu'à partir de 6 ans révolus. Au jardin d'enfants, il n'y a pas d'apprentissage, pas d'attente précise au niveau d'un retour de la part des enfants. Est-ce que les parents, des fois, ont le sentiment qu'au jardin d'enfants, on n'apprend rien ? Non, non. Les parents perçoivent bien qu'il s'agit d'autre chose au jardin d'enfants, du développement de toutes ces facultés qui reposent sur une bonne saisie du corps physique, qui est l'outil à partir duquel l'enfant va aller à la rencontre du monde. Donc les parents ont bien conscience qu'il y a un enrichissement des expériences de l'enfant au monde. C'est vraiment propre à la première septaine, prenant appui sur tous les sens, le toucher, etc. Le sens du mouvement. L'âge des apprentissages est la question qui revient le plus souvent chez les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants. Anne, par exemple, n'apprendra à lire qu'à partir de 7 ans. On voit chez elle émerger des désirs de sa voix, sans toutefois la persévérance et tous les moyens mis en œuvre pour le faire. Donc nous en sommes là, il faut rester très ouvert, pas vraiment se traumatiser, c'est pas une affaire, je sais bien qu'il y a les concours d'entrée aux grandes écoles, il y a des âges limites, mais enfin bon, c'est quand même pas le problème. Le but c'est surtout qu'elle puisse apprendre dans de bonnes conditions, s'épanouir, être bien dans sa peau. Et là, pour le coup, je vois les bienfaits de cette scolarité. Qu'elle se trouve elle-même finalement, qu'elle devienne ce qu'elle est. Apprendre dans la curiosité, c'est surtout ça. Rester en éveil, voilà, effectivement. Apprendre et que l'apprentissage corresponde à... Les enfants sont curieux, les enfants veulent savoir. Et que l'effort, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné pour apprendre, il faut se faire mal d'une certaine façon, mais que l'effort soit proportionné à ce qu'elle peut fournir. Le premier jour de l'école. Le jour de compte. Voilà. Et le mardi ? Le mardi, c'est le jour de vêt-midi. Et le mercredi ? Le jour de sœur. Et le jeudi ? Le jour de dessin. Et le vendredi ? Le jour de peinture. Et dans tout ça, il n'y a pas un jour qui peut plus que les autres ? Eh bien, le sœur. C'est le ciel. Peinture ? Et le sœur. Et le dessin. Et le comble. Et pas d'oréthnie. Je déteste. Tout en haut ? Oui. Alors attends, ce qu'on va faire... Maintenant, les amis à plan, vous pourrez les mettre comme ça maintenant ? Ah ouais ? Ça montre après les... Essayez de les mettre par là, ça tiendra bien. Comme ça. Bonjour Colin ! Bonjour ! Bonjour ! Nous sommes en deuxième classe, l'équivalent du CE1. En seconde, ces jours sont un peu plus longs. Sous-à-verses... Pour ces 30 enfants, les apprentissages scolaires ont commencé depuis l'année dernière. En plus du calcul et de la lecture, dès l'entrée au cours élémentaire, les élèves apprennent deux langues étrangères, à raison de deux heures par semaine. Les enseignements fondamentaux se font avec la même maîtresse et par période de 15 jours. L'école de Verrière-le-Buisson étant sous contrat d'association avec l'éducation nationale, l'enseignement se fait selon les programmes de l'école publique. Nous sommes aujourd'hui en période de lecture. Les enfants étudient le roman de Renard. Une pelisse rousse qui me fit revêtir de force. C'est cela que dit ce cours. Et si tu tiens à ton pelage, ne reste pas dans le voisinage. Et vous ! Les enfants récitent des comptines, des récitations. À aucun moment ils les voient écrits. C'est juste de les entendre et de les répéter ensemble qu'ils les apprennent. Alors, ils apprennent très vite. À ces âges-là, c'est vraiment impressionnant. Ils sont encore dans ce qu'on appelle dans l'imitation. Donc, ils reproduisent volontiers les intonations. Et on s'attache toujours à une précision dans la diction. Parce que c'est très important qu'ils soient audibles. Souvent, on reformule un petit peu quand ils s'expriment oralement. Et que la phrase n'est pas tout à fait juste. Mais l'oral prend énormément de place. C'est la glace qui commence à se mettre autour de sa queue. Dans les histoires, les enfants entendent des sons. Et ces sons sont petit à petit identifiés, notamment par rapport à un dessin. Alors, c'est comme ça qu'on approche, par exemple, chaque lettre en première classe. Ils entendent ce son. Et petit à petit, il y a un dessin de la maîtresse qui représente le bébé, qui forme un bébé, les deux bras, etc. Et ça, c'est en première classe. Et en deuxième classe, on essaye de garder une approche qui consiste à les baigner dans les sons. Et qu'ils les retrouvent et arriver à les identifier. Mais là, c'est plus compliqué parce qu'il y a un jeu de lettres et d'associations. Et certaines lettres sont coquines. Elles peuvent changer de son en fonction des voisins et voisines. Vas-y, Valentine. Il envers sa tanière. Il ne peut s'empêcher de crier aux marchands. Très bien. Stop. Tout le monde est à marchands ? Oui. Là, une deuxième classe, j'en ai finalement beaucoup qui commencent à déchiffrer un petit peu. Ce n'est pas encore très fluide, mais pour certains, oui. Ce qui est important, c'est qu'ils commencent à identifier un peu les sons. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est une façon progressive et qu'ils respectent vraiment le développement de l'enfant. S'il est prêt, il avance. Mais on avance pas à pas et surtout, oui, progressivement. C'est ça, en fait. On lui laisse le temps. Salut, Blaise. Laisser le temps à l'enfant. Ne pas le stresser. C'est pour ces raisons que Véronique et Guillaume ont décidé de scolariser leurs deux enfants, Blaise et Julien, à l'école Steiner. Blaise a quitté l'école traditionnelle en dernière année de maternelle. Il est aujourd'hui en sixième classe, l'équivalent du CM2. Pour ses parents, l'apprentissage de la lecture reste une des expériences les plus fortes de sa scolarité à l'école Steiner. On sait simplement qu'il a été mis en situation de lecture. C'est-à-dire qu'on lui a fait écrire des textes, on lui a fait dire des choses, on l'a mis en face de mots, on l'a mis en face de lettres, etc. Et puis, le truc un peu magique, c'est qu'un jour, Blaise a eu le décoré. C'est un déclic sur la lecture, c'est toujours un déclic. Mais là, il a eu de lui-même, c'est-à-dire sans qu'on le lui demande, sans qu'on le sollicite. Et tout d'un coup, il a découvert le bonheur de la lecture. C'est-à-dire que pour Blaise, la lecture, ce n'était pas une acquisition, ce n'était pas une acquisition scolaire, ce n'était pas un apprentissage. C'était le bonheur, le bonheur de découvrir le monde. Et c'est vrai que découvrir, comprendre, justement parce qu'il n'y a pas de stress, parce qu'il n'y a pas d'obligation, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Moi, il me semble qu'il a lu et écrit quand il en a eu besoin, quand il en a eu envie, quand il en a eu besoin, en fait, quand ça a eu pris sens pour lui. Selon le ministère de l'Éducation nationale, un enfant sur cinq ne sait pas lire en entrant au collège. Martine Lacour, spécialiste des élèves en difficulté, voit dans les pédagogies différentes, et notamment pour la lecture, des pistes de réflexion dont il faudrait s'inspirer. En fait, l'apprentissage de la lecture devrait procéder quasiment, évidemment, de la même manière que l'apprentissage de la langue orale et l'apprentissage de la marche. Comment apprend un enfant à marcher ? Comment un enfant apprend à parler ? Il apprend à parler et à marcher en situation. Dans ces pédagogies, pour apprendre à lire à un enfant, on met l'enfant en situation de lecture. C'est-à-dire, on ne commence pas par des gammes de rares rires aux rues, on le met réellement, frénalisé, dans une méthode naturelle, c'est-à-dire qu'on met l'enfant face à des textes qui font sens. C'est-à-dire qu'on met l'enfant, c'est-à-dire qu'on met l'enfant face à des textes qui font sens. Comme chaque matin depuis maintenant six ans, Blaise retrouve son professeur de classe. Un professeur qui a accompagné Blaise et ses camarades de l'enfance à l'adolescence. Figure centrale de la pédagogie Steiner, le professeur de classe est responsable de tous les enseignements principaux avec la même classe pendant un cycle de six ans. Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire la définition de l'heptagone ? Allez, il a un peu parasité derrière. Allez, allez, chien, mon fils, tu l'appelles ? Allez, vas-y. Alors, l'heptagone, l'heptagone... L'heptagone est une figure fermée, régulière, possédant sept angles et sept... Allez. Et sept côtés aigus. C'est pas ça. On va l'améliorer. C'est bien. Non, ça fait rien. On commence. Vas-y, Adrien. On y va. L'heptagone est une figure fermée, régulière, possédant sept angles sur le cercle et sept côtés aigus. Très bien, Adrien. Voilà. On a tissé des liens assez forts, qui vont au-delà du lien qu'il peut y avoir dans une classe. C'est-à-dire, ce sont des liens, je dirais pas familiaux, mais qui ont un peu de cette nature. À savoir qu'étant donné qu'on les a eus depuis tout petit et qu'on a joué un rôle éducatif vis-à-vis d'eux, on les a aidés à mettre leur manteau, on a veillé sur eux. Certains jours, ils étaient un peu malades. On les a servis pendant les repas. On a pris l'habitude d'avoir un geste éducatif, de la sollicitude pour les enfants. De ne pas être seulement un transmetteur de connaissances, évidemment, mais d'être aussi un veilleur et un accompagnateur de leur croissance. à tous les niveaux. Alors, il y a une petite irrégularité, Blaise, là, ici. Je sais pas comment on pourrait la rattraper. Tu vois, ici, il est pas du tout normal qu'on ait cette différence. Moi, j'aime bien me référer à une phrase de Jean Jaurès, qui pourtant est représentée comme l'homme de la République. Jean Jaurès qui disait aux instituteurs « Vous n'enseignez pas ce que vous savez, vous enseignez ce que vous êtes. » Et finalement, un prof, bien sûr, il faut qu'il apporte du savoir, qu'il apporte des théorèmes, l'histoire, la géo, etc. Mais ce qu'il apporte surtout, c'est un exemple, c'est une façon de vivre, une façon d'être ouvert. Et c'est cela que les enfants ressentent. Alors, bien sûr, je préfère que les profs soient bien au courant de toutes les matières du programme, mais c'est secondaire par rapport à leur attitude, leur attitude d'ouverture. Il faut qu'ils soient essentiellement respectueux des enfants. Les profs à Steiner, ils s'occupent de tout le monde, ils prennent tout le monde. Comme ils sont, s'il y a quelqu'un de moins bon, il va s'en occuper mieux, s'il est de meilleur, de timide, de présent. Enfin, voilà quoi. On voit leur personnalité, petit à petit, se poser calmement et sereinement pouvoir s'affirmer comme des personnes à part entière, avec leur qualité, avec leurs défauts, ils ne sont pas parfaits, mais en tout cas comme des personnes et qui n'ont pas peur du regard contre les autres. Ils ont confiance en leur capacité scolaire et autres peut-être, sûrement, mais ils ont confiance en leur capacité scolaire. Je pense qu'ils n'ont pas été jugés. Là, je suis en train de mettre les avis du conseil de classe sur les bulletins qu'on va envoyer là maintenant par courrier. Et vous mettez des notes ? Non, mais pas de notes, on met des appréciations. Uniquement. Les élèves ne sont notés qu'à partir du collège. Qu'est-ce qui compte ? C'est de demander à un enfant de faire son maximum, de se construire lui-même. On ne demande pas à l'enfant d'être meilleur que l'autre. On lui dit, il y a des choses que tu ne fais pas bien pour l'instant, tu vas t'arranger pour les faire mieux. Et peut-être que le petit camarade va être ton meilleur professeur. Donc, on va se copier. Bien sûr qu'il faut copier sur l'autre. Copier non pas servilement, mais en disant à l'autre, est-ce que tu as la réponse ? Explique-la-moi. Bien sûr, l'enseignement se fait aussi entre les élèves. Ce qu'il faut extirper, c'est la notion de hiérarchie entre les élèves. Tout le monde y va à son rythme et il y a donc les beaucoup moins forts et il y a ceux qui sont plus élevés dans le niveau de la classe. Et je trouve que c'est mieux de ne pas être noté tout de suite parce que, parce que, voilà, on y va à son rythme. Pourquoi c'est moins stressant ? C'est beaucoup moins stressant. Quand on veut tout de suite avoir une excellente note, alors que là, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'est pas en concurrence en permanence. Alors, vous prenez vos goûters, s'il vous plaît. Vous reprendrez tout à l'heure. Je vais vous le dire, je dois voir les autres professeurs pour savoir si vous avez atelier théâtre ou pas, tout de suite après. on est deux par deux là. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Dans son travail d'enseignant, le professeur de classe est aidé par une équipe de professeurs spécialisés. Aujourd'hui, ce sont les professeurs d'anglais et d'allemand qui font répéter une pièce de théâtre. On n'a pas vu les montagnes ? Avec les deux frères dedans ? Et vous les avez délivrés ? D'accord, ok. On vous fait encore confiance, c'est super. Bien, allez-y, s'il vous plaît ! Les enseignements artistiques font partie intégrante de la vie de l'élève. Ces activités ne sont pas ici reléguées au rang de matières accessoires, mais au contraire, on considère qu'elles participent pleinement au développement de la volonté et de la concentration de l'enfant. Maintenant, au crayon à papier, colore les couleurs claires. Durant toute sa scolarité et à raison de 6 heures par semaine, un élève de l'école fera du théâtre, du modelage, de l'atelier bois, de la forge, de la peinture et de la musique. Un individu, un sujet, ne se développe bien que par le corps et par la pensée. C'est aussi le corps qui structure la pensée. On a tout intérêt à non plus être dans cette dichotomie tellement présente dans notre société qui est d'un côté la tête, de l'autre côté la main. D'un côté, il y aurait la pensée, de l'autre côté, il y aurait l'action. Or, en fait, derrière chaque action, il y a une pensée. L'activité artistique n'est pas qu'un complément. Elle est intégrée dans tous les apprentissages. Nous sommes en cours de biologie avec Julien, le frère de Blaise. Bien, le neuvième. Julien est en neuvième classe, l'équivalent de la quatrième du collège. Si on prend le crâne de l'homme, vous avez la boîte crânienne qui est cette partie-là et qui protège le cerveau. Et lorsque vous observez cette boîte crânienne, quelles sont ses grandes caractéristiques ? Ses os sont comment ? Par rapport aux os de la jambe, par exemple. Ils sont plats. À quoi ça vous fait penser, ça ? Des os plats qui se rencontrent, qu'on a étudiées il n'y a pas très longtemps ? Aux plaques terrestres. Aux plaques terrestres. Alors, nous commençons toujours par l'observation, donc des photos ou de lettres humains vivants. Un dialogue, élève-professeur, sur ce qu'on a vu la veille et puis sur l'étude qu'on va faire après dans la matinée. Et pour approfondir encore plus la connaissance, l'approche de ce qu'on étudie, on va faire le modelage. Et là, le modelage nous apporte des informations qu'on ne voyait pas au départ parce que ce sont les mains, les doigts qui vont agir. Et le fait de modeler nous apprend à regarder plus finement les choses et à ressentir les forces qui se sont exercées pour achever la forme qu'on étudie. Vous pouvez tenir le crâne, comme ça, dans la paume repliée. Et là, vous avez les deux gestes fondamentaux qui impriment l'aspect de la tête humaine. Vous pouvez aller un peu plus dans les détails, c'est-à-dire, cette fois-ci, regarder réellement comment est la face, le front, ramener une voûte crânienne, une belle voûte crânienne. C'est une approche plus vivante, moins intellectuelle, disons. Ils ont l'habitude de faire ça à l'école, où ils font beaucoup de modelage. Et donc, amener le modelage dans une matière qui n'est pas le cours de modelage, c'est quelque chose d'important parce qu'ils voient que, finalement, ce sont des moyens d'approche et de connaissance et que tous ces moyens-là convergent vers la même chose, c'est la connaissance de ce qu'on étudie. Un professeur de bois, par exemple, à un moment ou à un autre, il sert de la géométrie, c'est évident. Alors, ce n'est pas forcément dans le sens, il se sert de la géométrie, donc il prend quelque chose des maths qu'il emmène chez lui. Ça peut être le contraire aussi. Ça peut être moi qui récupère quelque chose qui s'est passé chez lui pour fabriquer des exercices de maths, par exemple, par rapport à un objet qu'ils ont en fabrication. Et on peut faire ça dans presque toutes les matières, en fait. Ça aide à comprendre, ça aide à voir les formes, ça aide à s'imaginer ça dans la tête autrement que dans des livres, autrement que dans les bouquins, tout ça qu'on apprend par cœur. Là, il y a le bonnet que j'ai fait en quatrième. Enfin, je suis encrochée, en fait. C'est ça qui a fait ça à l'école ? Et les garçons de ta classe, ils aiment faire du tricot ? En général, c'est plutôt... Ouais, plutôt les filles, mais ils y arrivent aussi bien, quoi. Ça va. Sinon, en train de manuel, j'ai fait un lutin. Et voilà. Et ça te sert à quoi d'apprendre le tricot, à ton avis ? Je ne sais pas, ça fait travailler les mains. Après, on est peut-être plus agile. Puis, ouais, ça fait apprendre des autres trucs qu'on ne fait pas forcément dans des écoles publiques. Enfin, qu'on ne fait pas. Puis, c'est après la satisfaction d'avoir fini, d'avoir fait quelque chose. Et j'aime bien. C'est assez important, ça, d'aller au bout d'un travail comme ça ? Bah ouais, c'est un objectif, quoi. Enfin, quand tu commences quelque chose, tu te dis, je dois encore faire tout ça. Et quand tu l'as fini, t'es content. Être capable d'aller au bout d'un projet personnel. Une ambition qui trouve tout son sens dans le travail de fin de cycle qui est demandé aux élèves. Un travail baptisé fièrement le chef-d'œuvre. Pour Cécilia, qui est en 12e classe, l'équivalent de la première du lycée, il s'agit cette année de mener de front la préparation de son chef-d'œuvre et du bac de français. Pour moi, le chef-d'œuvre, c'est une façon de s'exprimer, d'exprimer quelque chose qu'on a envie de montrer à des gens. Et c'est surtout un épanouissement, en fait, après un cycle dans l'école, de pouvoir exprimer quelque chose en ce qui me concerne totalement autre aux choses que j'ai étudiées ici. Parce que tout le monde, toute l'école me voit depuis que je suis ici, aller à des cours de danse, faire des spectacles, mais personne ne m'a jamais vraiment vue danser, donc j'avais envie d'exprimer ça et de montrer un peu à tout le monde ce que je fais pendant pas mal de temps. Tourner, tap, sui. Non, je t'ai arrêté là, avec l'autre main. Je ne peux plus aller plus loin. Là, je ne t'ai plus d'influction. Ce sera juste une caresse, comme ça. Oui. Pour reprendre. Tac, et d'accord. C'est ok. C'est quoi ? Émerich, c'est un princesse. On verra. Oh, baby, I told Every little star Just how sweet I think you are Why haven't I told you Da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da I told Ripples in a pool Made my heart an open door Why haven't I told you Why haven't I told you Raffles Le meilleur couleur Jolie bouteille Sacrée bouteille Veux-tu me laisser tranquille Mais toujours devant vous, je sens l'imperfection de ma langue Comme une maladie qui me sépare de vous Même dans le moment où je suis tout près Ainsi, dans la solitude de ma chambre Je m'occupe à préparer les mots Que je veux vous dire le lendemain J'ai dit un sommet pour la montagne Et plusieurs chemins L'école Steiner ambitionne de former des enfants ouverts Créatifs et curieux Mais au fond, qu'en est-il du niveau de ses élèves Lorsqu'ils quittent l'école ? Cécilia prépare son bac français Et pour la première fois de sa vie d'élève Son niveau va être évalué à l'extérieur de l'école Mais là, maintenant, vous avez un examen à passer Donc vous avez des contraintes objectives Dans lesquelles vous devez rentrer Et ça ne va pas forcément tuer votre inspiration Mais il va falloir concilier les deux Alors, on va commencer Ils ont à faire un effort pour parfois répondre à des contraintes Ça, ils aiment moins parfois C'est-à-dire qu'ici, ils supportent la forme À condition d'en connaître la raison Si on arrive à justifier pourquoi on fait telle chose Bon, même s'ils traînent un peu les pieds Ils vont s'y mettre En même temps, ces élèves, ils ont l'habitude de se produire sur scène Ils ont l'habitude de parler devant un public Et à l'oral, lors d'un examen, on le ressent Ils ont une certaine liberté par rapport à ça Un certain détachement Donc, même s'ils sont intimidés par l'épreuve En même temps, une fois qu'on a trouvé la façon De leur permettre de dépasser le petit tract de départ C'est parti Je ne me suis jamais posé cette question Parce que je pense qu'il y a des choses Des niveaux, des matières où elles sont plus fortes Et d'autres peut-être moins fortes que les autres Mais ça, c'est personnel aussi Je crois qu'ils apprennent en suivant Un circuit différent Mais au fond, je pense qu'ils arrivent au même résultat à la fin En ce qui concerne le bac Oui, je ne m'inquiète pas trop Parce que je vois qu'on fait les cours On fait le programme comme il faut On a des profs qui sont tout à fait conscients De ce qu'il faut faire Et qu'ils le font Enfin, ils ne vont pas nous laisser comme ça tomber Enfin, je veux dire, ils ont eux, leur but C'est quand même qu'on passe le bac Même si c'est fait dans une pédagogie un peu différente C'est quand même comme partout Ce n'est pas quelque chose d'à part Qualifié de moins important qu'autre chose Non, bien sûr que non Je sais que quand on a reçu beaucoup Et on ne peut jamais dire trop On est parfaitement armé, n'est pas le mot Mais on est parfaitement équipé pour pouvoir affronter n'importe quelle situation Pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui doit être plutôt exactement ça ? Tu préfères ça ou ? Celui-là, ça Ce n'est pas exactement le texte Mais c'est exactement comme ça que je le sens L'année dernière, 84% des élèves de l'école Steiner ont eu leur baccalauréat Un résultat qui ne dissipe pas malgré tout les doutes de certains parents Qui craignent parfois que leurs enfants évoluent dans un milieu trop protégé A force de fréquenter une école Et un lieu où tous les adultes finalement s'adaptent à l'enfant Le cerne au plus près de son caractère, de son être Pour être à sa disposition, à la disposition de son développement le mieux possible Ce qu'on peut craindre, c'est que Anne soit suradaptée Je dirais à un traitement très individualisé Qu'il n'y a pas forcément le traitement qu'elle rencontrera par la suite dans la vie quotidienne Parce que nous savons bien que ça n'est pas cela la vie Ces enfants, une fois devenus adultes Ne seront pas en fait des chiens de berger dressés au maître Ce ne seront pas des personnes qui auront des facilités pour être formatées Pour rentrer dans un moule Par contre, ce seront des personnes qui seront avec une grande liberté de penser Parce que ces pédagogies auront permis de développer chez eux un esprit critique En tout cas, leur aura permis de s'interroger sur le monde qui les entoure Alors si c'est ça être marginal Oui, effectivement, ces pédagogies risquent de les marginaliser Mais pour moi, c'est une forme de marginalité qui donne en fait une grande liberté Parce que ces personnes-là sont tout à fait capables de s'adapter et de refuser Les choses qu'on peut leur proposer et que bien d'autres acceptent On pourrait dire que c'est une école de mise en situation C'est que les enfants sont confrontés à différentes réalités Ils vont aller faire un stage à la ferme Ils vont aller faire du bûcheronnage Ils vont être confrontés à plein de réalités Ils vont être confrontés à faire de la forge, à faire du bois Et tout ça, toutes ces situations qui vont vivre avec les autres Et qui ne sont pas seulement des situations intellectuelles Ça développe énormément leur sens social, leur sens de la relation Après avoir vécu ce que j'ai vécu ici Et la manière d'avoir été aussi heureuse ici Justement, je me sens préparée à aller voir autre chose Et je dis, à aucun moment je pourrais penser être à l'écart Ou être en marge, ou être dans un cocon Comme on dit souvent, c'est souvent cette phrase On dit, mais vous êtes dans un cocon dans cette école En sortant, vous allez débarquer, vous allez atterrir Comme si on était sur une autre planète C'est vrai que quelque part, c'est un peu un petit coin de paradis On pourrait se dire Mais d'un autre côté, moi je ne me sens pas du tout en marge Je sais qu'en sortant, j'aurai justement les moyens Et on m'aura donné les moyens de pouvoir voir autre chose Et de ne pas être enfermé là-dedans justement L'éducation entre guillemets à contre-courant Ça ne nous empêche pas du tout d'avoir une vie normale en dehors Je pars, moi je vais au cinéma pratiquement tous les samedis après-midi avec des copains Je vais au foot, j'aime les bandes dessinées Plein de choses, j'ai des jeux vidéo, j'ai ma PlayStation 2 Je vis normalement Des élèves épanouis et des résultats aux examens dans la moyenne nationale À l'heure où beaucoup de parents rencontrent des difficultés avec l'école traditionnelle Certains pourraient voir dans la pédagogie Steiner Une solution aux problèmes de scolarité de leurs enfants L'école Steiner ne peut pas résoudre tous les problèmes, ça c'est évident Si on ne sent pas qu'on peut arriver à créer avec les parents quelque chose ensemble Autour de l'enfant, c'est quelque chose qui paraît difficile Quand il y a des difficultés, il faut qu'on se... J'allais dire entre guillemets, qu'on se serre les coudes ensemble autour de l'enfant Parce que le but commun, ça doit être d'aider l'enfant Or si on fait un pas en avant et que la parenté ou inversement les professeurs veulent aller dans une autre direction On n'arrive pas à se retrouver À l'image de l'enseignement privé en France qui concerne aujourd'hui un élève sur cinq Les enfants qui fréquentent les écoles Steiner sont en majorité issus de familles aux revenus moyens 25% d'entre elles font appel au fonds de solidarité Que chaque école met à la disposition des revenus les plus faibles Aujourd'hui, deux écoles Steiner sont sous contrat d'association avec l'éducation nationale Les autres ne sont financièrement portées que par les cotisations des familles On cherche une reconnaissance à part entière de l'éducation nationale On n'a pas vocation du tout à être des écoles élitistes Tout au contraire, mais à des écoles ouvertes au métissage, au plus grand brassage socio-culturel Et donc en ayant accès à des financements publics, on pourrait effectivement à la fois donner des salaires plus décents à nos enseignants et d'autre part réduire la pression financière sur les familles Financièrement bien sûr c'est un choix, c'est un choix bien que nous assumons C'est à dire que si c'est ça, ça n'est pas autre chose Je crois que ça fait partie de ce que j'appelle un petit peu les investissements invisibles C'est à dire que voilà, c'est un investissement, on ne verra pas, on ne voit pas forcément de façon palpable On ne pourra pas apprécier forcément de façon quantifiable le résultat Mais le résultat se verra, se se vivra plus exactement, plus tard, quand Anne sera grande On sent quand même globalement qu'ils sont beaucoup plus détendus et apaisés Donc pour nous, c'est un gars immense, je veux dire, merde l'école, nos enfants ils passent un temps fou Il faut se rendre compte qu'ils passent presque plus de temps à l'école qu'avec nous Bon donc la façon dont ça se passe à l'école, c'est quand même vachement important Et on ne peut pas passer de nous, nos moments conviés avec eux, à remonter la pente, à essayer de nouveau Qui se détendent, qui retrouvent leur joie, leur confiance, leur gaieté de vivre On ne peut pas passer notre temps à remonter la pente, on en revit aussi un petit peu de profiter d'eux, tout simplement En comparaison avec les 180 écoles Steiner que compte l'Allemagne La France, avec seulement 17 établissements et 2000 élèves, accuse un certain retard en matière de pluralité scolaire Paradoxe d'un pays où seule l'instruction est obligatoire Et où chacun est donc libre de choisir le type d'enseignement qu'il souhaite pour son enfant On a vécu ces 30, 40 dernières années dans une sorte de confidentialité et de marginalité Dont on sent bien maintenant qu'elle n'a plus aucune raison d'être Et qu'elle ne correspond pas à l'évolution de la société actuelle Nous ne voulons pas dire que nous avons des solutions de rechange et que ce que nous proposons est mieux Simplement nous proposons d'autres voies, une autre approche, un élargissement Et nous proposons de vivre à côté pour que l'éducation nationale nous considère comme des partenaires à part entière Qui puissent participer aux échanges, aux colloques, à la réflexion générale sur les thèmes pédagogiques Qui sont les thèmes actuels et les thèmes de société qui sont tous plus brûlants des intérêts Le jour de présentation des chefs-d'oeuvre est arrivé Parents, amis, élèves et professeurs sont venus voir les réalisations de ces élèves Qui quitteront l'école à la fin de l'année Je voulais juste remercier l'école et tous les professeurs pour ce qui m'ont apporté à la fin de l'année L'année prochaine, Blaise quittera son professeur de cycle Une fête est organisée à cette occasion, parents et enfants lui ont préparé des cadeaux Donc on est très contents et on va le faire savoir, le montrer Ça c'est magnifique Ça c'est tous les enfants Non, moi j'ai bien tenu Vous avez mis énormément de soucis, beaucoup d'énergie C'était sûrement pas tous les jours facile Pour vivre un cycle, il faut aussi des parents Et j'estime que j'ai été très bien accompagné pendant ce cycle Et je vous dis aussi un grand merci à tous Il nous a bien compris, il nous connaît bien Ça a été un bon cycle À la rentrée prochaine, c'est un nouveau cycle de 6 ans qui commence pour M. Boudeno Il retrouvera Anne en première classe À plus tard que cet après-midi, je remerciais Monique finalement pour tout ce qu'elle a apporté à Anne Pendant ses 3 ans Et je lui disais, je pense que pendant toute sa vie, Anne portera finalement des bienfaits de cette fréquentation La fréquentation de ce jardin d'enfants pendant 3 ans Donc j'ai fait de la calligraphie, du modelage, de la couture, du cuivre Voilà, on a fait plein de trucs Je suis vraiment très satisfait de cette année Autant scolairement, socialement et puis même artistique Malgré une année chargée, Cécilia a passé brillamment la première partie de son bac Elle compte déjà 30 points d'avance L'an prochain, elle intégrera un lycée de l'école traditionnelle Avant de partir, elle revient dans son jardin d'enfants Là où tout a commencé Tu te souviens arrêter ton lit ? Putain ouais, c'était là C'était là, là il y avait Marie Puis il y a un petit trou, il est toujours Il y a un petit trou dans le bois où on se regardait quand on n'avait pas envie de dormir Voilà, voilà En partant d'ici, je pense que surtout l'année prochaine où je vais encore être dans le cadre scolaire pour la terminale Il y a certainement des choses qui vont me choquer, qui vont me décevoir par rapport à l'éducation que j'ai suivie ici Mais je trouve que c'est important justement de les vivre et pas seulement de savoir que c'est comme ça ailleurs Mais de le vivre et de pouvoir se forger sa propre opinion en connaissance de cause En ayant connu les deux systèmes justement Allez, allez, allez 3, 4 Je voudrais une maison qui soit pleine, qui soit pleine, je voudrais une maison qui soit pleine de chansons. Le matin tout est veillé, j'aurais envie de chanter, et j'ouvrirai mes volets avec un petit couplet. Et dans cette maison-là, je serai heureux comme un rat. Sous-titrage ST' 501